Vous êtes en forme ? Vous voulez tester vos limites jusqu'à un certain point ? Vous aimez la nature ? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Vous allez participer aux événements organisés par Événements Gaspésia, en fait, parce qu'on va se le dire, il y a vraiment, mais vraiment toute une belle palette de courses qui sont prévues pour l'été prochain. Pour nous en parler, on reçoit Jean-François Table, qui est, évidemment, directeur de course d'Événements Gaspésia. Parmi les autres tâches, on va se concentrer sur celle-ci. Donc, ton chapeau de directeur de course Événements Gaspésia, premièrement, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Soyons polis. C'est ça, là, il y a un communiqué qui est sorti ces derniers jours disant qu'il y avait eu une modification par rapport aux endroits où vont se dérouler les différentes courses. En l'occurrence, le Red Gaspésia 100, qui lui, est à vélo, et le Marathon Gaspésia, qui lui, est une course à pied sur route. On a interverti les dates, les endroits. On a interverti les endroits, on a interverti les sites. En fait, c'est que l'Événements Gaspésia est installé, là, ici, le siège social sur la Côte-de-Gaspé. Il organise des événements, principalement, dans le secteur du Rocher-Percé, puis de la Côte-de-Gaspé, depuis cinq ans déjà. Puis, le Marathon Gaspésia avait lieu à la plage de l'Oldemonne depuis la toute première édition, il y a quatre ans. Et le Red Marathon de vélo de montagne Gaspésia 100, lui, avait lieu du côté de Percé depuis cinq ans. Puis, bon, bien, à force de tenir les événements à chaque année, on avait des commentaires des participants qui, bon, bien, pour le vélo de montagne, les participants réclamaient davantage de sentiers simples traces, donc les fameux single track aménagés, un peu comme on a ici à Baie-Chervaise. Type de sentiers qu'on n'avait pas, du côté de Percé, malheureusement. Puis, parallèlement, les participants du Marathon, eux, réclamaient davantage de parcours plats. Puis, ils réclamaient également une course qui permet de réaliser un bon temps et d'être qualificatif pour le Marathon de Boston, qui est le rendez-vous pour lequel la plupart des coureurs de Marathon aspirent à partager à un moment donné dans leur vie. Et malheureusement, le parcours d'Oldemonne ne nous permettait pas de devenir qualificatif pour Boston, étant donné l'ensemble de côtes qu'on retrouvait dans le parcours. Alors... C'est pour le Marathon de Boston, il faut vraiment être à l'intérieur d'un certain temps. Oui, bien, le Marathon de Boston, en fait, il y a des barèmes, il y a des temps pour chacune des tranches d'âge qui sont établies, chacune des tranches d'âge pour les hommes et pour les femmes qui sont établies. Alors, pour se qualifier pour le Marathon de Boston, il faut avoir réalisé, par exemple, pour quelqu'un de 30-40 ans, mais il faut avoir réalisé au moins tel temps dans les 12 derniers mois pour pouvoir se qualifier, ne serait-ce que pour la loterie du Marathon de Boston, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui souhaitent participer à cette course-là. D'accord. Donc, pour en revenir à ça, là, vous avez décidé d'intervertir les lieux. Absolument. Donc, en réfléchissant, en participant à des salons, à des salons promotionnels, en parlant de nos parcours, on s'est rendu compte à un moment donné que nos événements n'étaient pas nés dans la bonne communauté. Parce qu'ici, à Gaspé, il y a déjà un paquet de sentiers simple trace à l'organisme Sentier du bout du monde qui fait la promotion des sentiers de vélo de montagne dans le coin ici. Puis, inversement, du côté de Percé, dans le secteur de Coins-du-Ban, Bridgeville, Barachois, Bélance, on a un parcours très plat avec une belle bande cyclable, très, très sécuritaire, qui nous permet de tenir un événement de course à pied sur route dans un décor majestueux, grandiose, avec une vue à 360. Alors, on s'est dit, bien, voilà, on a simplement à changer nos événements d'endroits. On ne déshabille pas Paul pour habiller Pierre. Puis, bon, bien, ça nous permet, ça permet à chacune des municipalités de compter encore sur des événements de niveau international. C'est des événements qui nous permettent d'attirer des coureurs de partout dans le monde, des coureurs et des cyclistes de partout dans le monde. Puis, bon, bien, de construire notre offre dans ces deux communautés-là. Là, on s'entend, par contre, que l'annonce, justement, du fait que ça a été interverti, ça arrive, entre guillemets, relativement tard. Est-ce que ça change quoi que ce soit? Parce que là, tu sais quoi, le Red Gaspésia 100, c'est du 29 au 30 juin. Voilà. Le Marathon Gaspésia, ça arrive le 17 août. Est-ce que ça a suscité des réactions parmi les participants? Les réactions jusqu'à maintenant sont très, très bonnes. Évidemment, les cyclistes de montagne sont contents de retrouver un des nouveaux parcours, parce que des coureurs de 100 000, là, au Québec, au Canada, il n'y en a pas beaucoup. Donc, évidemment, les coureurs sont contents de découvrir de nouveaux territoires, sont contents d'avoir des sentiers simples de traces. Pour les participants, des raids sur des plus courtes distances, donc des courses de 20 à 50 à 80 kilomètres, bien, les coureurs sont également super contents de voir qu'enfin, pas le Ultra Trail, mais le Red Marathon Gaspésia 100 a beaucoup de single track maintenant. Alors non, la réponse est très bonne. Évidemment, pour les coureurs sur route aussi, bien, l'accueil est une année, mais également courir sur des parcours plats, sous la surveillance du Rocher Percé au loin, avec les montagnes, la mer, le Barachois, ça va être une expérience magique. Alors non, la réponse est très bonne, d'autant plus que la plupart des participants, bien, viennent de l'extérieur de la Gaspésie, donc vont déjà avoir fait de 5 à 10 heures de route, donc une demi-heure de plus ou une demi-heure de moins entre les deux communautés, ça ne change rien. Dis-moi, quand on regarde justement, si on regarde un peu les parcours dont tu parles, là, on parle, entre autres, le Red Gaspésia 100, on va commencer avec ça. Oui, le Vélo de montagne. Vélo de montagne, c'est, vous partez de où, vous arrivez où, ça passe par où? Oui, bien, en fait, pour le Red Marathon de Vélo de montagne, cette année, pour la course de 100 000 et de 75 000, on parle d'un départ sur la presqu'île de Penouille. Ah, c'est très charmant, ça. En plein lever du soleil, le matin, en plein milieu de la baie de Gaspésia, on donne le départ de vélo de montagne, donc les cyclistes vont attaquer la montagne pour prendre le sentier des lacs, qui a été récemment ouvert par le parc national Forillon, à la pratique du vélo de montagne puis du fatbike, donc c'est un secteur qui va pouvoir être découvert. Par la suite, une fois reçu dans la Montée-Maurice, bien là, je vais faire visiter mes parcours à moi, en parenthèse, donc les sentiers dans lesquels j'ai grandi, dans le secteur de la rivière Nord, donc la montagne de la Tour, tout le secteur de Petit Cap, avec la vue sur le parc éolien de l'Anse-en-Valot. Ça va être absolument fabuleux. Oui, ça va être magique. Ensuite de ça, bien, la traverse jusqu'à Corte-Réal pour ensuite traverser la rivière d'Armout, puis atteindre le Mont-Bé-Chervaise, jouer dans le Mont-Bé-Chervaise, puis la fin du parcours de 100 000, bien, ça va être le même secteur qui était utilisé dans le cadre de l'ancien Gaspésia-Chervaise, donc tout le secteur de la rivière Saint-Jean, du Mont-Puddingstone, donc va encore être la finale du Red Marathon Gaspésia-Chervaise, puis les arrivées vont se faire à la station de ski Mont-Bé-Chervaise, donc toutes les finales vont se faire vraiment dans les sentiers Saint-Ple-Trace qui ont été développés là-bas, par le Club Vélo-Spec, par Sentiers du bout du monde, donc ça va être une finale qui va être grandiose, ça va être un beau site également pour faire la fête. Les endroits s'y prêtent, s'y prêtent tout à fait, et puis effectivement, il y a les différents groupes qui vont y participer, quelque part, c'est le choix, il semble presque, entre guillemets, évident. Oui, tout à fait, puis évidemment, comme on va monter des infrastructures de course sur le site de Bé-Chervaise pour le dimanche, ça va nous permettre, le samedi, de ramener des courses de sécurité régionales de vélo de montagne de l'Est du Québec, il y a eu une pause l'année dernière. Ah donc, il va y avoir encore d'autres activités qui vont se rajouter en plus. Oui, c'est ça. Donc, en fait, on se retrouve avec une fin de semaine qui devient un petit festival de vélo de montagne. Et qui va se dérouler, et qui quelque part va se dérouler à Bé-Chervaise, on sait à quel point. Qui va se dérouler à Bé-Chervaise toute la fin de semaine. Donc, sans réanimer le festival Boîte et Bitum, mais on réanime la section Boîte du Boîte et Bitum, donc dans le cadre du Gaspésien Saint, qui va vraiment proposer une programmation de défis en vélo de montagne pour les tout-petits à partir de deux ans, jusqu'aux athlètes à guérir qui vont courir 160 kilomètres. Jusqu'à un certain point, c'est une excellente chose parce qu'effectivement, ça va permettre à Bé-Chervaise de se développer justement dans cette optique. Oui, bien en fait, Vélocipec et les Sentiers du goût du monde, c'est l'organisme qui travaille depuis le plus longtemps en Gaspésie à développer des sentiers de vélo de montagne. Donc, c'est le territoire de la ville de Gaspé qui est le territoire qui est le plus avancé en termes de développement des sentiers de vélo de montagne. Donc, ça devient tout naturel de tenir un événement international dans ces parcours-là, justement, pour aider à propulser sur le plan marketing la beauté des parcours qu'on a dans le secteur ici. Quand on regarde au niveau des inscriptions, ces deux événements-là en particulier, donc le RAID Gaspésie à 100, 29 30 juin, Marathon Gaspésie à 17 août, comment ça se présente en termes d'inscriptions? Bien, présentement, les inscriptions vont très bien. Évidemment, on est en avance sur l'an dernier puisque tous nos événements connaissent une certaine croissance depuis trois ans. Donc, le Gaspésie, on a déjà un nombre record de participants aux 100 000 présentement pour la course de vélo de montagne. Le Marathon Gaspésie, on est encore en route vers un record de participation sur la distance marathon. Donc, l'an dernier, on a été le seul marathon, l'an dernier, à enregistrer une croissance sur la distance de 42,2 kilomètres au Québec. On s'entend qu'il y a de moins en moins de gens qui courent cette distance-là sur l'asphalte. Nous, on avait une croissance, puis on est en voie de connaître une autre croissance cette année. Alors, c'est pas mal de fun pour cet événement-là qui va avoir lieu, là, bien, encore, il faut le rappeler, dans une carte postale. Oui, oui, ça va être absolument incroyable. L'autre événement dont on parle, puis dans lequel tu es impliqué, finalement, c'est l'Ultra Trail Gaspésie à 100. Et là, on parle d'une course en sentier. Ça a lieu du 14 au 17 juin. Et d'après ce que je crois comprendre, ça va être absolument incroyable. Oui, bien, la croissance est phénoménale. Cet événement-là, c'est l'événement qui nous permet d'ouvrir notre saison, qui permet d'ouvrir la saison d'événements Gaspésia depuis quatre ans déjà. On en est à la quatrième édition. Il y a quatre ans, quand on a fondé l'Ultra Trail Gaspésie à 100, on avait 65 participants. C'était rien de très, très excitant. La plupart des observateurs au Québec disaient que ça ne pourrait pas durer. Puis effectivement, c'était un peu intense de baliser un parcours de 100 000 uniquement pour neuf participants la première année. Cette année, l'Ultra Trail Gaspésie à 100, on attend 700 coureurs. 700. 700 coureurs à percer. On a déjà 660 inscriptions enregistrées. Il reste 42 heures présentement. Puis on a ajouté un volet scolaire cette année, le lundi, qui va nous permettre d'accueillir 300 coureurs de plus. Donc, on devrait dépasser les 1000 participants pour l'Ultra Trail Gaspésie à 100 cette année. C'est une croissance qui est phénoménale. On est extrêmement excités de recevoir tout ce monde-là percé dans une formule qui est la même depuis la deuxième année de l'événement. Donc, on utilise l'ensemble des parcours de sentiers de randonnée pédesse du Géoparc mondial UNESCO et de la ville de Percé, qui sont des parcours, somme toute, quand même peu utilisés, particulièrement dans le secteur de la rivière aux émeraudes, dans le secteur de Val d'Espoir, de l'Anse-à-Beau-Fils. C'est des sentiers qui sont magnifiques, qui offrent des points de vue, une expérience de nature assez unique, mais qui ne sont plus utilisés. Alors, ça nous permet de les faire découvrir aux visiteurs qui proviennent jusqu'à maintenant d'une dizaine de pays à travers le monde. Donc, c'est incroyable ce qu'on vit avec l'Ultra Trail présentement. C'est superbe. D'ailleurs, vous avez fait la page couverture de... Du Kémag, oui. Du Kémag, ce qui est une publication quand même assez connue. Oui, bien, c'est le magazine québécois de la course en sentier qui est édité dans la région de Québec. Donc, c'est un magazine qui est distribué gratuitement dans tous les magasins d'articles de sport du Québec. C'est un beau magazine, qui est vraiment le seul magazine spécialisé en course en sentier francophone, pas en course en sentier, en course à pied. Au Canada. Donc, c'est le seul magazine francophone. Il y a évidemment le Canadian Running au Canada anglais. Mais comme magazine francophone, c'est le Kémag. Alors, c'est une belle chance qu'on a de faire la page couverture de ce magazine-là avec une photo, une des multiples photos sublimes qui ont été prises par nos photographes, évidemment, dans le cadre de l'Ultra Trail. Mais c'est une photo du photographe Dominique Lafleur qui a été retenue pour le magazine. Puis, bien, effectivement, c'est une belle carte de visite. C'est ça, on voit les coureurs avec le rocher en arrière-plan, c'est absolument fabuleux. Là, c'est pas compliqué, Jean-François, t'es devenu l'ambassadeur, justement, de la course à pied et du vélo de la Gaspésie pour l'ensemble du Québec et du monde. Oui, bien, il y a quand même beaucoup de beaux événements en Gaspésie. On est une belle communauté d'organisateurs quand même en Gaspésie qui proposent des super rendez-vous qui mettent en valeur le territoire. Je pense ici à Gaspé, notamment, il y a la gang de triathlons Gaspés qui vont proposer le triathlon pas très longtemps avant le marathon, au début du mois d'août, fin juillet. C'est un autre superbe événement, le seul événement qui est présenté en eau salée au Québec. Donc, c'est quelque chose de spécial. Il y a d'autres ultra-trails également. Le soleil est froid, on s'entend. D'autres ultra-trails à Forillon, dans le parc de la Gaspésie. Il y a le marathon Bédéchaleur qui est le grand marathon à être présenté en Gaspésie qui ouvre la saison, en fait. Alors, c'est plein de beaux événements qui nous permettent, entre nous, de s'inspirer puis d'attirer de la visite. Une visite de niche qui, il faut le rappeler, c'est des gens qui ne visiteraient pas la Gaspésie si on ne proposait pas des événements sportifs. Effectivement. Parce que les 700 participants qui vont être à l'ultra-trails, bien, c'est 700 personnes qui ne voyagent que pour faire des courses en sentier. Alors, si on ne leur propose pas quelque chose en Gaspésie, bien, ces gens-là ne viendront pas en Gaspésie. Nécessairement. Ils vont venir plus tard avec leurs enfants. Mais là, ça permet de faire une belle vitrine, justement, pour leur présenter la Gaspésie. Puis la plupart de ces gens-là, non seulement vont revenir à nos événements, à nous d'événements Gaspésia, mais vont être tentés de participer aux événements des autres puis ultimement de revenir également avec leur famille, passer une semaine en camping ou ainsi de suite. Alors, c'est des événements qui sont vraiment, autant les nôtres que ceux des autres promoteurs, c'est des événements qui sont vraiment leviers pour l'économie touristique de Miche, qui est le sport d'aventure puis le sport d'endurance. Alors, on est très clair de ça. Et très certainement que ces gens-là vont en parler à des gens autour d'eux et que conséquemment, ça va continuer de faire des petits. Bien, c'est nos meilleurs ambassadeurs parce que l'ultra-trails Gaspésia 100, par exemple, pour attirer les 700 participants, c'est un budget publicitaire de 1000 $. Donc, il n'y a pas beaucoup d'événements festivals au Québec ou en Gaspésie qui peuvent dire qu'il y a une si grosse conversion de ces investissements publicitaires. L'ultra-trails, bien, c'est 70 fois la conversion du budget publicitaire. Alors, imaginez ce qu'on ferait si on avait des subventions d'un million de dollars. Ça viendra peut-être un jour. Jean-François, on va te souhaiter un très agréable été. On sait que tu vas en avoir, mais comme plein les pattes, tu vas être super occupé. Mais ce qui est clair, c'est qu'avec les événements auxquels tu participes, tu es vraiment devenu un ambassadeur de choix pour l'ensemble de la région. Bravo. Et puis, en tout cas, j'imagine que chacun des événements a sa page Facebook. Absolument. Donc, le Gaspésia 100, sa page Facebook, le Marathon Gaspésia également, Événements Gaspésia qui est l'entité, le Parapluie qui chapeaute tout ça également à sa page Facebook. Donc, on est très actifs là-dessus pour partager justement les beautés de la Gaspésie et inciter les gens à venir nous voir. Puis, évidemment, les locaux également sont invités à venir participer aux événements, bien que présentement, ils le sont dans une faible proportion quand même par rapport aux visiteurs de l'extérieur. Mais bon, c'est toujours possible de s'inscrire autant pour l'Ultra Trail que le Marathon Gaspésia que le Red. Il reste quelques places. Il reste toujours de la place pour les locaux, oui. Jean-François, merci. Et puis, bonne chance. Je pense qu'on va surtout vous souhaiter du beau temps. C'est toujours plus agréable de courir quand il fait beau. Oui, effectivement. Merci. Jean-François Terb, donc, directeur de course pour événements Gaspésia. On vous rappelle les dates. Red Gaspésia 100, ça c'est à vélo, c'est du 29 au 30 juin. Marathon Gaspésia, ça c'est de la course à pied sur route, 17 août. Et enfin, l'Ultra Trail Gaspésia 100, ça c'est de la course en sentier, c'est du 14 août, 17 juin. Même si vous n'êtes pas en forme, ça vous tente de donner un coup de main. Je suis absolument, mais absolument convaincu que quelques bénévoles de plus, ça aiderait beaucoup. Merci. Merci. Merci.